Bonjour à tous, les objectifs de ce travail sont sur un plan général, de mieux connaître le comportement des reproducteurs mâles et femelles afin de faciliter leur gestion. Les objectifs de l'expérience proprement dite que je vais vous présenter sont de connaître le rôle des différents sens pour la détection de la jument en chaleur par les talons. Et enfin, l'objectif finalisé, c'est d'essayer de trouver un nouveau test de détection des chaleurs qui permettrait de remplacer les talons souffleurs, ce test étant basé sur l'utilisation des molécules odorantes de l'oestrus. Dans certaines espèces, au moment des chaleurs, encore appelées oestrus, la femelle va émettre des signaux odorants qui vont informer le mâle de son état de réceptivité. Ces signaux sont appelés les phéromones. Donc la communication phéromonale, elle est très bien connue chez les insectes où ont été identifiés un grand nombre de phéromones, donc des phéromones de l'oestrus mais également des phéromones d'alerte, de piste, de reconnaissance individuelle. Chez les mammifères, ce type de communication est beaucoup moins bien connu et quelques phéromones de l'oestrus seulement ont été identifiés jusqu'à présent. Quelques exemples. Chez la souris, l'urine de femelle en chaleur contient une molécule qui va provoquer l'attraction du mâle. Chez le rat, nous avons démontré qu'avec rampin et morin, que les fesses de rat en chaleur mais également de renardes et de juments en chaleur induisent des érections chez le rat mâle. Chez l'éléphant, l'urine de femelle provoque l'attraction des mâles qui sont parfois situés à des dizaines de kilomètres, des phéromènes et la saillie. Chez les bovins, il est beaucoup moins évident qu'il existe une phéromone de l'oestrus. En effet, si le mucus cervico-vaginal, l'urine, les fesses et la salive de vaches en chaleur provoquent l'attraction du mâle, les phlémènes et la menthe, les taureaux ne sont pas capables de discriminer entre une vache en oestrus et une vache en diostrus si les femelles sont attachées ou s'il n'y a pas de contact physique. Cela voudrait dire que c'est la réactivité des femelles plus que les odeurs qu'elles émettent qui sont importantes. Qu'en est-il dans l'espèce équine ? Nous avons tout d'abord posé la question numéro 1. L'étalon est-il capable de reconnaître le stade oestrus à partir de l'exploration olfactive d'urine ou de fessesse de jument ? Pour cela, nous avons réalisé des tests où nous avons présenté par exemple pour l'urine un écouvillon sur lequel on avait versé de l'urine. On regarde le comportement immédiat de l'étalon. Sur la photo, il réalise un flémène. Le flémène, c'est ce réflexe par lequel l'étalon va retrousser la lèvre supérieure, va faire une forte inspiration. Cela va permettre aux molécules de remonter jusqu'à l'organe vomironasal qui émet des connexions jusqu'au cerveau. A partir des données bibliographiques et de ce que nous avons pu vérifier au laboratoire, Eh bien, non, l'étalon ne discrimine pas les fessesses de jument en eustrus et en di-eustrus, ni les urines de jument en eustrus et en di-eustrus. Il ne discrimine pas non plus entre des urines de jument en eustrus et des urines de jument en aneustrus saisonnier, ni entre des urines de jument gestante, de jument variectomisé ou de ombre. Par contre, il discrimine très bien les urines de différentes juments entre elles. Il discrimine également les urines d'étalon des urines de jument et les fessesses d'étalon des fessesses de jument. Donc, en fait, il semblerait que les fessesses et l'urine permettraient la reconnaissance des individus et du sexe, mais pas de l'état reproductif. Donc, la réponse à la question est a priori non. Nous avons alors posé la question numéro 2. En ce cas, est-ce que l'étalon est capable de reconnaître la jument en eustrus à partir uniquement des odeurs qu'elle émet ? Pour cela, nous avons réalisé des tests de choix qui ont utilisé 6 étalons. Pour chaque test, l'étalon était lâché dans son paddock habituel de détente, nettoyé des urines et des crotins, avec dans des coins différents une jument en eustrus et une jument en di-eustrus. Et on regardait son comportement pendant 6 minutes. Donc, pour chaque expérience, nous avons comparé un test contrôle, où l'étalon disposait de tous ses sens pour interagir avec les juments, et un test traitement, où nous avons supprimé un de ses sens de perception. Donc, nous avons successivement supprimé l'olfaction. Donc, pour cela, nous avons badigeonné les narines des étalons avec une pommade à odeur très forte. Donc, il s'agissait de VIX. Et nous avons vérifié auparavant que ce traitement, lorsque l'on présentait à l'étalon un échantillon, un écouvillon d'urine, il perdait tout intérêt pour cet échantillon et il ne faisait plus de flémen. On a ensuite supprimé la vision des juments en les cachant derrière des panneaux en contreplaqué. Donc là, on voit le côté de la jument. C'est-à-dire qu'avant d'amener l'étalon dans son paddock, on lui montrait qu'il y avait des juments derrière chacun des panneaux. Donc là, on voit le côté de l'étalon. Et on voit que les panneaux étaient percés d'une multitude de petits trous de façon à permettre la diffusion des odeurs. Et le dernier traitement, en fait, on a voulu modifier la réactivité des juments. Donc, on les a tranquillisés avec une association d'acépromazine et de romifidine, de façon à ce qu'elles aient un comportement vis-à-vis de l'étalon identique. Alors, voilà les résultats. Alors, oui, aussi. Au cours de tous ces tests, par contre, on n'a pas du tout touché aux stimuli auditifs. Ils étaient toujours présents. Alors, voilà les résultats du test contrôle en image. où l'étalon, en fait, il va passer successivement de la jument en eustrus, donc là, il est avec la jument en eustrus, on voit qu'elle est d'accord, à la jument en die eustrus. Et là, la jument en die eustrus, elle ne veut pas approcher de l'étalon. Et quand on l'oblige à s'approcher de l'étalon, en fait, elle va se défendre. Donc, l'étalon, en fait, il va exprimer un certain nombre de comportements que l'on peut classer dans une séquence sexuelle, qui sera complète ou incomplète. Et au cours d'un même test, il va réaliser plusieurs séquences sexuelles. Donc, maintenant, on va voir la séquence sexuelle avec la jument en eustrus, ici. Donc, l'étalon va d'abord renifler la jument, de la tête à la queue, va la renifler, va la mordre, va la lécher. Ensuite, il va s'intéresser plus particulièrement à l'arrière-main et à la région périnéale, où là encore, il va renifler et il va réaliser un flemène. Voilà. Là, on voit le flemène. Bon, il va faire plusieurs, parfois plusieurs parties de cette séquence sexuelle. Donc là, il va à nouveau réaliser un autre flemène. Et la séquence sexuelle va se terminer, là, par la tentative de saillir de la jument, puisqu'évidemment, il ne peut pas la saillir pour de vrai. Et après, il y a une période réfractaire où l'étalon ne fait plus rien et il va recommencer une nouvelle séquence. Alors, si on regarde ces résultats du test contrôle, donc sous forme de graphique, là, on a le comportement de l'étalon avec la jument en eustrus en rouge, avec la jument en diustrus en vert. Donc, l'étalon reconnaît et préfère la jument en eustrus. Ça, c'est normal. La durée passée auprès de cette jument, donc en rouge, est plus importante. La durée des interactions avec la région périnéale est également plus importante avec cette jument. ainsi que la durée des flemènes. La durée des tentatives de monde tend à être supérieure, mais n'est pas différente du fait d'une grande variabilité entre les étalons. Si on regarde maintenant le comportement des juments, le nombre de comportements d'acceptation est supérieur pour la jument en eustrus et le nombre de comportements de refus supérieur pour la jument en diustrus. Là, c'est normal. Alors, si l'on supprime maintenant l'olfaction, en fait, on a relativement peu de modifications de la séquence sexuelle, c'est-à-dire que les talons reconnaissent encore très bien et préfèrent toujours la jument en eustrus, plus de temps passé auprès d'elle, plus de temps passé à interagir avec la région périnéale. Par contre, ce qui est différent, c'est la durée des flemènes, où là, ils ne sont pas différents entre les deux juments, et pour la jument en eustrus, ils sont diminués par rapport au test contrôle. Si l'on regarde le comportement des juments, lui, il n'est pas modifié par rapport au test contrôle. Si l'on supprime maintenant la vision, là, on a donc l'olfaction. Ce test montre que l'olfaction n'est pas indispensable pour la reconnaissance de la jument en eustrus. Si l'on supprime maintenant la vision, alors là, on a de grosses modifications dans la séquence. En fait, on a eu deux types de comportements différents. Cinq étalons ont eu le comportement que vous voyez là sur le film, où en fait, il déambule dans son paddock. Il n'essaye absolument pas de localiser les juments par l'olfaction, il cherche à les voir. Et en fait, on voit qu'il n'est pas en érection. Et là, en fait, il regarde vers, en face, où sont situés les autres étalons, ses copains de boxe. Alors, au contraire, un étalon a eu un comportement différent. Donc ça, c'est Henri, c'est un potioc des haras nationaux, où lui, il a tout de suite détecté les juments grâce à l'olfaction. En fait, il va chercher à interagir avec elles. Et vous allez voir, il va même, il est en érection, là, j'espère qu'on voit bien. Et il va même essayer de l'essayer, malgré la paroi. Donc, malheureusement, il n'a pas choisi la bonne, c'est-à-dire qu'il a interagi exactement de la même façon avec les deux juments. Et si maintenant on regarde les graphiques, donc on voit là qu'il y a très peu d'interactions, les étalons passent peu de temps auprès des juments, donc pas d'interaction avec la région périnale, puisqu'ils n'ont pas accès, il n'y a absolument aucun flémène. Et là, les tentatives de monde sont dues uniquement à Henri, qui a interagi exactement avec les deux juments, de la même façon. Si l'on regarde maintenant le comportement des juments, là, on voit effectivement qu'il est très diminué, qu'il n'y a pas d'interaction avec les étalons. Donc, ce test montre donc que la vision est indispensable et que l'olfaction seule est insuffisante. Et si enfin, on modifie la réactivité des juments, donc je vous montre tout d'abord comment a été modifiée la réactivité des juments. En fait, le nombre de comportements d'acceptation est devenu identique, c'est-à-dire que la jument en eustrus a eu moins de comportements d'acceptation. Et le nombre de comportements de refus, là, on a eu une inversion, avec plus de comportements de refus, avec la jument en eustrus. Et là, nos pauvres étalons, ils ont été complètement perdus, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas trouvé la bonne jument, même durée passée auprès des deux juments, même interaction avec la région périnéale et même durée des flémènes. Donc, ce test montre donc que pour la détection d'eustrus, la réactivité des juments est essentielle. Donc, en conclusion de tout cela, il apparaît que pour la reconnaissance de la jument en eustrus par les talons, l'olfaction n'est pas primordiale et que la vision de la jument et les interactions avec elle sont essentielles. Alors, cela ne veut pas dire que l'olfaction n'intervient pas du tout parce que la suppression de ce sens a pu être compensée par d'autres sens. De plus, on sait que la jument émet une odeur d'eustrus dans ses crottins, comme je vous l'ai dit en introduction, et qu'elle est détectable par le rat. De plus, on a vu dans les précédentes expériences que la suppression de l'olfaction de l'étalon a entraîné une diminution des flémènes. Donc, on peut émettre l'hypothèse suivante, c'est qu'il pourrait y avoir un effet spécifique de l'odeur d'eustrus dans les crottins puisqu'elle existe, qu'elle pourrait être perçue par le flémène, mais qu'elle ne sert pas à les détections d'eustrus. Donc, elle agit peut-être sur d'autres paramètres de la monte qui peuvent être, par exemple, le moment du premier saut ou le moment de l'éjaculation, peut-être sur des paramètres endocriniens ou peut-être sur la semence, sa qualité ou la quantité. Voilà, je voudrais maintenant remercier tous mes collègues de l'INRA de Nuziyi, de l'INRA de Jué-en-Josas, ceux des installations expérimentales de l'INRA de Nuziyi qui ont participé à toutes ces expériences, également qui m'ont accompagnée au cours des 18 années que j'ai passées à l'INRA puisque maintenant, ma mise à disposition étant terminée, je vais rejoindre un nouveau poste. Je voudrais également remercier l'IFCE pour le financement de toutes ces expériences et je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci.